Adepte de l'école buissonnière à l'heure des cours de sport, pendant sa scolarité, Serge Girard prend goût à l'effort en lisant le roman La Grande Course de Falagan. Depuis, le marathonien normand se dit marin des continents. Entendez-la qu'il les parcourt sans cesse. L'Amérique du Nord en 1997, Paris-Tokyo en 2006, sa prochaine destination en mars, le monde, mais à sa façon. Un tour du monde complet en courant sur les continents et en rambant sur les océans. Trois océans, l'Indien, le Pacifique Sud, l'Atlantique Sud, et trois continents en courant, l'Afrique australe, l'Amérique du Sud et l'Océanie, avec l'Australie bien sûr. C'est donc à peu près 45 000 km pour 22 mois, ce qui fait aller grosso modo 70 km par jour, soit en courant, soit en rambant. Ce rambant retour est en préparation depuis deux ans et pour cause, la logistique doit être sans faille pour que le défi se fasse sans interruption de parcours. Serge Girard part donc seul, mais il est, on ne peut plus accompagner. Pour garder cette notion de non d'interruption de parcours, il faut bien sûr que lorsque je finis de ramer, il faut que le bateau soit pris en charge. Alors il est pris en charge, on le met dans un conteneur, on le met sur un bateau, il va m'attendre de l'autre côté du continent, mais c'est bien sûr des formalités de goinière, donc tout ça c'est très compliqué. Donc il y a une équipe de logistique qui m'assiste, il y a deux véhicules, on me donne à manger, on me materne un petit peu, et donc toute cette équipe fait qu'on avance. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est avant tout un sport d'équipe, sur la route ou sur la mer. Vous pourrez suivre les 22 mois de ce run-on de retour sur internet grâce au GPS embarqué par Serge Girard, l'ancien trader sexagénaire reconverti en aventurier de l'extrême. ... ...